Je lis au nom du Seigneur Jésus, Genèse 29, j'espère que vous n'avez pas oublié votre arme. L'éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde. Tandis que Rachel était stérile, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'éternel a, est-ce qu'on peut lire à haute voix? L'éternel a fait quoi? L'éternel a fait quoi? A vu, alléluia, retenez cela, l'éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'humora. Le verset 33, elle devait encore enceinte, alléluia, et enfanta un fils et elle dit, l'éternel a entendu, oh, alléluia, a entendu que je n'étais pas aimée. Et il n'était, et il a, il a fait quoi? Il a, il a aussi, il m'a aussi, excusez-moi, il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi, alléluia, elle devait encore enceinte, oh, elle enfanta un fils et elle dit, cette fois, je louerai l'éternel, c'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter, alléluia. Écoutez, je vais vous donner juste trois choses. Amen. Léa avait la révélation. Amen. Léa avait la révélation de Dieu dans sa bouche, mais elle ne le pratiquait pas. Alléluia. Léa dit ceci pour maman prophétesse. Léa dit, la première chose, Léa était stérile. Amen. Il était entré dans un mariage là où le mari ne le met pas. Alléluia. Il n'était pas destiné à ce mariage, mais la loi de cette famille, la loi, alléluia, La loi de ce pays disait que la petite sœur ne devait pas se marier avant l'aîné. Alléluia. La petite sœur ne peut pas se marier. Amen. Avant l'aîné. Amen. C'est-à-dire que l'aîné doit faire quoi? L'aîné doit d'abord se marier parce que c'est elle qui ouvre le chemin. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jacob en lui donna ce jour-là, Léa. Amen. Mais ma prédication n'est pas là-bas. Ma prédication, elle est ceci. Alléluia. Léa, lorsque Dieu lui a donné trois opportunités, vous savez que dans la vie, Dieu donne trois opportunités. Lorsque tu ne comprends pas la situation, Dieu donne trois opportunités. La première opportunité que Dieu lui a donnée, elle lui donna quoi? Un enfant. Alléluia. Léa avait reconnu que c'est Dieu qui lui avait donné un enfant. Ah. Mais Léa dit ceci. Dieu a vu. Ah. C'est-à-dire que Dieu a des yeux. Alléluia. Bon, comment est-ce que tu dis que Dieu ne te voit pas? Alléluia. Alléluia. Elle était dans un mariage difficile. Elle a dit ceci. Dieu a vu. Alléluia. Elle a eu la révélation que Dieu a des yeux. Le deuxième enfantement, elle a dit quoi encore? Dieu a entendu. Ah. Alléluia. Dieu a entendu. C'est-à-dire que Dieu entend. Alléluia. Mais il entend quoi? Les paroles méchantes. Alléluia. La troisième chose. Eh. Léa avait la révélation de qui était Dieu. Léa possédait les clés. Mais Léa ne pouvait pas l'utiliser. Alléluia. La troisième révélation. Demandez-moi c'est quoi? Ah. Dieu lui dit. Léa plutôt dit. Ah. Cette fois-ci. Mon mari s'attachera. Ah. Alléluia. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. De s'attacher à lui. Et la quatrième révélation. Lorsque Dieu a vu que non, Léa n'était pas entrée dans ses pensées. Il y a deux choses. Lorsque Dieu te donne la possibilité. Lorsque Dieu te donne l'opportunité. Mais lorsque tu ne comprends pas, Dieu va multiplier. Alléluia. Tes situations. Pour que tu arrives à la sa compréhension. Alléluia. 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 Mais là, la quatrième opportunité. Oh Jésus. Quatrième opportunité. Léa compris. Il dit non. Ce n'est pas mon mari qui me donne des enfants. Parce que je suis dans un mariage où on m'insulte tous les jours. Alléluia. Lorsque Léa a compris. Léa a dit non. Cette fois-ci. Je louerai. Alléluia. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Tu ne peux pas louer Dieu. Lorsque tes oreilles sont à part. Tu ne peux pas louer Dieu. Lorsque tes yeux regardent le monde. Tu ne peux pas louer Dieu. Lorsque tu es attaché au monde. Tu ne peux pas. C'est que Dieu recherche. Avant de le louer. Il recherche trois choses. Il recherche tes yeux. Où sont tes yeux. Qu'est-ce que regarde tes yeux. Dieu recherche quoi encore. Il recherche tes oreilles. Tes oreilles entendent quoi. Tu es comme Anna. Anna entendait les paroles de Pénine. Mais pourtant il venait à la maison. Mais ces jours-là. Lorsque Anna a compris. Que mes oreilles ne sont pas. Mes oreilles ne sont pas. Non. Pour entendre les calomnies de Pénine. Lorsque elle a compris. Même si Rachel me disait. C'est mon mari. Non. Je ne veux plus l'entendre. Alléluia. Même si Jacob m'est rejetée. Ah, trois fois là-bas. Moi, ma femme que j'avais choisie. C'était Rachel. Alléluia. Non. Écoutez. Dieu veut avoir trois choses ce soir. Dieu veut que nous puissions entrer en 2020 avec trois choses. Afin que nous le louons. Alléluia. Dieu veut voir tes yeux. Qu'est-ce que tes yeux fixent ? Est-ce que tes yeux fixent le problème de la vie ? Est-ce que tes yeux fixent la parole ? Est-ce que tes oreilles entendent les paroles ? Alléluia. Humaines. Est-ce que tes oreilles entendent les calomnies ? Est-ce que tes oreilles ? Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend peut changer ta destinée. Ce qu'on entend peut te retarder. Ce que tu vois peut te retarder. Ce que tu entendes peut te retarder. Alléluia. Et quand tu t'attaches à cela, tu t'attaches à ce que tu vois. Alléluia. Écoutez. Lorsque vous êtes là, parce que vous êtes à chasser ce que Dieu m'a dit. Alléluia. On s'attache à quelqu'un lorsqu'on entend. Alléluia. Aujourd'hui, si je suis maman Mendes, c'est parce que j'ai entendu, je me suis attachée aux paroles. Alléluia. Et lorsque mes yeux se sont braqués sur ce banc qui est là, c'est à moi. Alléluia. Amen. Yes. Ma vie a changé. Alléluia. Parce que tu t'attaches à ce que tu vois. Tu t'attaches à ce que tu entends. Et lorsque tu entends, tu t'attaches. Alléluia. Tu peux louer. Ou comme tu peux pleurer. Alléluia. Oh, ce soir, je ne serai pas long. Alléluia. Alléluia. Es-tu Léa ce soir? Où es-tu, Rachel? Alléluia. Ce que j'aimais encore en plus, Alléluia, c'était que Léa avait la clé de l'enfantement de Rachel. Alléluia. Parce que lorsque Léa a vu, Rachel a vu que Léa a enfanté, cela a poussé Rachel. Écoutez, les bénédictions des autres t'aimenté pour savoir Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque Rachel a vu que, est-ce qu'on peut lire au verset 30? Rachel, lorsque Rachel vit qu'elle n'ait donné point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa soeur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Alléluia. L'enfantement. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit, n'envie pas. Amen. Lorsque quelqu'un est béni, bénit Dieu. Et c'est ça, nous allons être bénis par le pasteur Manzambi. You are great, yes, you are All you are Walked upon the sea Wasted ? Lorsque quelqu'un est béni,